Merci d'être venu aussi nombreux. Vous êtes un peu concert-pilote. Pour le pilote, c'est pas très agréable, c'est un mot pas très joli, mais c'est important pour nous de voir combien on pouvait tenir ici, il faut qu'il y ait 50. Peut-être qu'on prend une jauge un peu plus courte la fois prochaine, mais on ne voulait pas refuser pour se prouver le concert. Alors, aux commandes, c'est Alexis qui est là, qui s'occupe de ces concerts. Je t'en remercie vivement, parce que c'est une relation qu'on a depuis l'ouverture du Luxor. Alexis est parti faire un tour du monde, donc il nous a ramené ses excellents musiciens. On fait une première série de trois concerts. Une chose que je voulais vous signaler, vous êtes au salon, donc il y a une exposition temporaire de Meskoula Yous, qui est d'ailleurs très gentiment, nous a fait plaisir d'être là avec nous. Meskoula, on a fait le garnissage jeudi, donc là, ce n'est pas le meilleur moyen pour voir ces tableaux, mais en sortant, jetez un oeil à ces tableaux, et surtout ne les abîmez pas avec vos têtes, parce que là, il va vraiment vouloir. Un remerciement vif à Benjamin, Benjamin Louis, qui s'occupe de la technique au Luxor, et qui s'est aussi beaucoup occupé de ce concert. Alexis, à toi. Ok, donc merci beaucoup d'être présent ce soir. Je remercie aussi le Luxor de m'avoir fait confiance sur la programmation, qui est un peu particulière, puisque c'est une programmation qui se concentre sur des musiciens qui ont une approche traditionnelle de leur instrument, mais qui la dépasse un petit peu. Donc là, ce soir, par exemple, vous allez voir Mourad Deloadi, qui vient de Salé, donc à côté de Rabat, qui est un habitué des rituels mystiques naouis, et qui va dépasser complètement cette approche-là, pour proposer un peu d'approche expérimentale. Donc c'est des musiciens qui sont assez rares, et notamment qui sont aussi très intéressés par d'autres formes d'art. Mourad, par exemple, a une intro du multi-instrumentrice, qui mettrai beaucoup d'instruments, qui fait de la musique pour des films également, et il vous parlera un petit peu plus de sa démarche pendant le concert. Et si ça vous intéresse pour la suite, on a aussi les deux prochains concerts. Ça sera le dimanche 11, l'éveillé. Donc ça sera un joueur de tar. Le tar, c'est un instrument qui vient d'Arménie et d'Azabaijan, et qui sera là dans deux semaines. Et le 11 mars, on aura un islandais, qui lui, du Langspil, donc c'est la cithare traditionnelle à Bourdon de Lille. Donc c'est intéressant parce que c'est un instrument que vous connaissez peu, donc on connaît beaucoup de la culture islandaise, de la pop, avec Giorg, tout ça, l'Europe, tout ça, mais peu le folklore en fait. Donc ça sera aussi sa première en France. Comme Mourad ce soir, qui est son premier concert en France, donc c'est un dessin exceptionnel. Il a joué un peu partout en Europe, il est invité par les plus grands musiciens de jazz, donc il est là ce soir pour vous, donc vous pouvez l'avoir. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Merci. 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 En fait, cette chanson, c'est, on va dire, la première chanson dans la rue, qui est ce qu'on appelle surapa, c'est-à-dire les sages. Du coup, voilà, moi, je vais jouer un concert en ordre de, on va dire, des chansons, des compilations musicales, déjà jouées dans les nuits avec elle de Ginawa. Merci. 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 Alors, ce que j'ai chanté tout à l'heure, c'était l'un des épineaux du Maroc. Et ce qu'on appelle d'après-moi déjà, il s'appelle guindri. C'est un guindri basse avec trois cordes, dont la gamme est un peu pontatonique. C'est lui qu'elle ressemble à des instruments asiatiques. On va dire pontatonique, c'est-à-dire cinq notes, qui font un certain gamme, un certain pilier musical. Et à mon avis, pour moi, le guindri ressemble à la blague à la musique dans l'Inde. Et il est aussi... En fait, c'est un point en commun. Parce que toute la musique, les musiques du monde, les mystiques, qui seront toujours les mêmes... La base musicale fondamentale, c'est pontatonique avec cinq tonnes d'articles. On dirait les pédilés, on dirait les 58. Et donc du coup, c'était le guindri, une musique traditionnelle. Au Maroc, il vient de Mali, Sénégal... En fait, c'est un chemin. Il vient de Soudan, Mali, Sénégal, Ghana. Et il finit au Maroc. Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, j'ai fait mes recherches au Mali, au Sénégal. Et j'ai fait tous les instruments qui font le chemin du guindri jusqu'au Maroc. Et ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'était un peu les rituels guindriens. J'ai commencé par un morceau qui s'appelle Les Sages. Les Sages de guindriens, c'est-à-dire Surafa. Et en fait, c'est une mémoire de la troupe guindriens actuelle. qui essaye de mémoriser un peu les choses et tout ça, on donne plus de valeur à ceux qui m'ont... C'est moi, mon français, c'est un d'effort quand même. Et voilà, c'est pas ma langue, mais je suis juste un pas seul. Et du coup, voilà, c'était les chansons un peu sur les maravons qui ont accueilli les esclaves après. Et voilà, et donc, à partir de là, les binarois, ils ont créé le morceau à la mémoire de leur ancêtre. Donc, c'est des gens qui ont déjà un vêté sur le chemin et tout ça. Et donc, moi, j'ai chanté ce côté-là des choses, tu vois. Et après, il y a aussi... Il y a un lien très fort avec l'islam aussi, parce qu'on chante aussi sur des personnages islamiques, sur le prophète, sur... On va avoir beaucoup de sagesse qui est directement un lien avec l'islam. Et ça, je trouve que c'est beau. Et il n'existe plus dans d'autres musées qu'on l'Afrique. Et du coup, moi, j'ai eu la chance d'accéder à cette musique et d'apprendre avec tous les meufs, les grands meufs du Maroc. Et donc, du coup, c'est un plaisir ainsi de partager avec vous. Et voilà. Parce qu'un musicien, c'est... On ne joue pas avec l'instrument, c'est juste un outil, mais c'est pas très énergé, froussant. C'est... Oui, oui, c'est un peu ça. Et en tout cas, merci, merci. Mille fois. Et c'est un honneur, c'est un privilège pour moi. Oui. Et vous pouvez envoyer votre instrument. C'est de la peau de chèque, non ? Oui, exactement. Non, mais c'est pas de la peau de chèque. C'est de la peau de chèque. Mon instrument, d'ailleurs, c'est moi qui l'ai fabriqué, déjà. Voilà. Donc, euh... Donc, je vais pour toi, hein ? Donc, il y a plusieurs noms. Il y a le Guindri, Rejouge, et Saint-Ville. Donc, il y a trois mots pour homerobe qu'on utilise les trois. Ça dépend de la raison. Et du coup, ça, c'est un peau de chameau. Cette partie-là qui est un peu dure, c'est parce que les peaux de chèvre, ça ne tient pas, ça se le frappe un peu plus fort. Et donc, du coup, moi, j'ai utilisé le peau de chameau, les peaux de pêche. Et du coup, ça ressemble à un bateau, normalement. Ok ? Et c'est un bateau, là, où les esclaves, leur espoirent. Le sang, en général, a commencé à partir d'un bateau. Il était prisonnier dans un bateau. Donc, le sang, s'il est fait prisonnier, physiquement, il est ingressé, il est fait un bateau. Et puis, voilà, il... Moi, j'ai rajouté ça. Ma plus. La plus, je suis là. Voilà. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci encore moi. Merci à Benjamin qui a fait la partie. Si, je vous rappelle que les gens avaient dit, vous avez le droit à une boisson. Donc, ceux qui l'ont fait avant, vous pouvez remonter. Et ceux qui l'ont pas pris, vous pouvez monter au bar. Voilà. Merci, moi. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci.